Salut c'est Jérémy de la chaîne Fregalisme et Liberté Financière et dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons parler d'intelligence artificielle, nous allons parler de chat GPT de la société OpenAI, je vais te montrer des cas d'usage, des manières avec lesquelles je l'utilise parce que j'ai vu beaucoup de vidéos sur internet et j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui l'utilise comme moi donc je me suis dit que peut-être ce sera intéressant que je vous montre ce qu'on peut faire avec. On va commencer par les basiques et puis on va aller plus loin pour trouver des cas d'usage. Tout est encore à inventer avec ce truc là mais ce qui est clair et net c'est que c'est un outil de malade mental qui peut te faire gagner énormément de pognon à condition de ne pas faire n'importe quoi avec et de l'utiliser intelligemment. Alors je t'explique rapidement si tu débarques, moi sur ma chaîne ça fait 3 ans que je vous bassine en vous disant qu'il est urgent que tu trouves un taf, un job qui sera peu ou pas impacté par l'intelligence artificielle c'est-à-dire qu'il ne sera pas susceptible d'être remplacé par un robot ou un automate d'ici les 3 à 5 prochaines années. Bon ben en fait on y est quoi, on est vraiment confronté à ça parce que là c'est en train d'émerger. OpenAI ils ont mis leur outil en accès libre et gratuit actuellement pour que les gens puissent le tester. Il a encore quelques bugs donc justement ça permet de remonter les défauts de l'outil pour faire en sorte qu'il puisse s'améliorer. On va voir exactement comment ça se déroule mais ce qu'il faut vraiment comprendre c'est que cette société OpenAI à la base c'était une fondation. Il y avait Elon Musk qui avait mis des billes, d'après ce que je crois savoir il me semble qu'il les a retirées. Cette fondation elle est devenue un organisme privé. Il y a Microsoft qui vient de signer un accord de 10 milliards de financement avec eux pour implémenter les solutions dans les solutions Microsoft, dans les outils Microsoft. On va voir ce que ça va donner dans le futur mais ce qui est clair et net et je voudrais vraiment insister là dessus c'est que si tu ne l'utilises pas là tout de suite maintenant pour commencer à te familiariser avec et trouver des cas d'usage intelligents et originaux, tu vas très vite en devenir l'esclave et tu vas te faire remplacer par ce truc là. Soyons clairs, c'est à peu près tous les emplois du tertiaire qui sont exposés. Considérant le fait que la France c'est un pays dans lequel la majorité des jobs c'est des jobs du tertiaire, je te laisse imaginer le carnage que ça peut faire. On peut se poser plein de questions sur qu'est-ce que ça va donner dans le futur, à commencer par le système éducatif. Moi je vais commencer à montrer ça aux enfants à Noël, tu vois, dans la famille et tout, et les premières questions c'est est-ce que ça peut faire mes devoirs ? Ma réponse, oui, tu vois, ta dissertation ou ton exposé de géographie sur les volcans ou je ne sais pas quoi, tu vois, il va te le faire en 2-4. Je me suis même amusé à lui mettre à bouffer le sujet du bac français de l'année dernière, tu vois, et il le fait correctement, quoi, tu vois. Correctement, on va voir qu'il y a quand même des limites à ce truc là, je voudrais vraiment les explorer avec toi et te montrer qu'une des raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas lui faire confiance, avec les mains, les yeux fermés, quoi, parce que sinon tu vas t'exposer à des gros problèmes, voilà, il faut essayer d'utiliser ça intelligemment. En tout cas, c'est une véritable révolution qui est plus importante qu'Internet, j'insiste, c'est plus important qu'Internet ce qui est en train de se passer, et si tu apprends pas à dompter l'intelligence artificielle, c'est toi qui va le subir, et ça va faire mal, clairement. Allez, on passe tout de suite de l'autre côté de mon ordinateur, et je vais te montrer tout ça en détail, parce que je pense que j'ai peut-être suscité ta curiosité si tu sais pas encore de quoi je parle. N'oublie pas de lâcher le pouce pour soutenir la vidéo, si t'aimes bien la vidéo, si t'aimes bien mes contenus, voilà. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne également, de cliquer la cloche, comme ça tu seras tenu au courant quand je fais des vidéos, des lives, et tout et tout. Puis aussi, il faut me rejoindre sur Telegram, c'est mon canal Telegram où je partage énormément de contenus en accès libre et gratuit, il y a le lien en description de la vidéo, et puis ça nous permet aussi d'avoir un moyen d'échange en privé, si tu veux discuter, etc., si tu veux discuter un peu avec la communauté des frugalistes. Allez, on va de l'autre côté de mon écran, c'est parti. Open AI, en dessous il y a écrit ChatGPT, tu cliques dessus. ChatGPT, donc voilà, il te dit, c'est très simple, c'est très épuré on va dire. Voilà, try it now, alors c'est en anglais, pas de panique, tu vas pouvoir lui parler en français, il te répondra en français, mais l'interface de base c'est de l'anglais, chat.openai.com, moi j'arrive ici sur l'interface directement, mais toi tu vas aller sur un truc pour t'enregistrer, je t'invite à le faire, évidemment, moi je suis déjà enregistré, et j'ai même les raccourcis qui sont enregistrés dans mon navigateur, etc. Alors comment ça se passe ? C'est une fenêtre de chat, là ici en bas, là tu vois on a l'interface, tu peux écrire n'importe quoi. Là ici il te donne quelques exemples, ses capacités, ses limitations. Les limitations actuelles il te dit, il peut parfois générer des réponses incorrectes, il peut produire des instructions biaisées ou plantées, quoi voilà. Et il est limité aux connaissances du monde qui sont post-2021, c'est très limité, parce qu'il n'a pas épluché internet dans les détails sur après 2021. Je rappelle qu'il n'est pas connecté sur internet, d'accord, il est offline, c'est ça qui est complètement dingue. Ils expliquent également ici qu'ils ont actuellement des problèmes, parce qu'ils sont tellement sollicités qu'il est possible que l'outil soit ralenti. Ici sur la colonne de gauche on retrouve l'ensemble des requêtes précédentes que tu as déjà pu faire. Voilà, tu peux les reprendre, les retravailler, etc. Donc voilà, et ensuite c'est un outil qu'il faut implémenter dans d'autres outils plus tard. On verra à quelle forme ça prend. Allez, commençons tout de suite. On va faire un travail simple. Écris un mail de bonne année pour souhaiter la bonne année à ma voisine. Alors je t'explique, en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'avec une intelligence artificielle, les infos que je suis en train de lui donner, c'est ce qu'on va appeler les inputs, d'accord ? Donc là ici, hop là je vais enlever ça. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit mail souhaité bonne année voisine. Ça c'est les informations avec lesquelles il est déjà en train de rédiger le texte que tu vois. « Chère voisine, je vous écris pour vous souhaiter une très belle année. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts à affronter des défis de nouvelle année. Cette période et l'année est toujours un moment de renouveau et de résolution. J'espère que tous vos souhaits se réaliseront, blablabla. » En fait il est capable de générer du texte. Il est capable de produire des choses qui sont très professionnelles, qui ont du sens et qui sont tout à fait acceptables. Maintenant je vais lui demander « Réécris en tutoyant. » Et moi j'écris un peu à l'arrache, il n'y a pas les accents, il y a des fautes d'orthographe et tout, mais ce n'est pas grave. Lui il va le reprendre. « Bonne année, cher nanana, je te souhaite. » Et là il réécrit en tutoyant. Et en fait on va lui rajouter des contraintes, des filtres, on va lui rajouter des inputs. Là où il est très fort c'est que tu peux lui rajouter des inputs de style. Par exemple tu peux lui demander d'écrire un mail à la manière de... Et tu peux lui demander en imitant le style d'une personne connue par exemple. Ou sinon tu peux lui rajouter des contraintes de style aussi ou de ton. Réécris le message en étant drôle, original et inspirant. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va voir. Bonne année, c'est parti pour un nouveau départ. « Chers voisins, voisines, je te souhaite une année remplie de surprises, de rires et de réalisations. Cette nouvelle année est comme une page vierge, prête à être remplie de belles histoires. Alors écrivons ensemble une année mémorable. Je suis convaincu que tu vas tout déchirer cette année, ton futur sera radieux, tes rêves se réaliseront, tes objectifs seront atteints, tes projets prendront forme. Et n'oublie pas que je suis là pour te soutenir, te donner un coup de main ou tout simplement échanger sur les histoires passées et celles à venir. Donc prêt pour l'aventure, allons casser des records, réaliser des exploits et surtout s'amuser. Bonne nouvelle année. Surprenant, d'accord. Maintenant, je vais lui demander de rajouter une métaphore, un exemple et une contradiction. Toujours dans le même texte, on continue à être dans le même fil de la conversation. Donc c'est ça qui est fort, c'est qu'il tient compte des résultats de la précédente requête pour adapter et aller beaucoup plus loin. Je te souhaite une année remplie de surprises. La nouvelle année est comme un train qui s'apprête à partir. Tu as le choix de monter dans celui de la routine ou de prendre la place de celui de l'aventure. Alors choisis celui qui t'emmènera vers tes rêves. C'est génial. Je suis convaincu que tout va déchirer cette année. Un exemple, imagine toi atteindre le sommet de l'Everest cette année. Est-ce que c'est compliqué ? Oui, mais pas impossible. C'est génial. Ce truc-là est vraiment génial parce qu'on arrive à lui rajouter des contraintes, des trucs qui sont vraiment intéressants. D'accord ? Maintenant, je vais aller encore plus loin. Et tu vas voir pourquoi pour tous les créateurs de contenu, évidemment, c'est un outil qui est formidable. Peut-être qu'à terme, qu'il risque même de remplacer les créateurs de contenu puisque ça crée du contenu plutôt de qualité, voilà, pour peu qu'on sache lui rentrer les bonnes inputs, les bons critères. Si tu restes sur le truc de base bateau, ça va être un petit peu léger, tu vois. Maintenant, je vais lui demander de me proposer, propose moi cinq titres pour ce mail. D'accord ? Il va me proposer cinq titres. Ah, il commence à planter. Propose-moi cinq titres. Discontent, mais Violet Policy. Bon, alors, je ne sais pas. Là, tu vois, typiquement, il m'a mis plus ou moins un truc de plantage. Il est encore en phase de test, c'est pour ça. Aventurons-nous ensemble vers de nouveaux horizons 2022. Tu vois, il ne sait même pas qu'on a passé au niveau des années 2023. Lui, il ne sait pas. Rédigeons ensemble une histoire mémorable pour 2022. D'accord. Alors, maintenant, on va rajouter une contrainte supplémentaire. On a demandé des titres. Maintenant, tu sais, quand on crée des titres, on a des formes de titres qui existent. Par exemple, sur les titres YouTube, ce qu'on va trouver souvent, c'est X sans Y, par exemple. Comment devenir riche quand on n'y connaît rien. Ou X en Y temps. Comment devenir riche en deux heures, tu vois. Ou un truc du style... Enfin, tu vois, un peu ce genre de choses qu'on peut faire. On va lui rajouter une contrainte de forme. Enfin, il y en a plein des formes de titres, tu vois. Enfin, on vous les liste. 7 trucs, 7 astuces, 7 techniques, 7 secrets. Bon, voilà. Rédige ces titres en 70 caractères, espace inclus, sous la forme X sans Y, X en Y temps. Voilà, on va lui mettre comme ça. Voici des versions de ces titres qui tiennent dans 70 caractères. Ah bon, alors, 70 caractères, il l'a pris. X sans Y, il ne l'a pas pris. Préparons-nous. Vous pouvez également opter, ah, pour des structures de titres sous forme X sans Y. Oh la vache. Sans routine, une aventure, hein. Sans regret, avec des histoires mémorables en 2022, sans limite. Bon, il faut les retravailler, c'est pas terrible, tu vois. Sans frein, avec inspiration, vous pouvez... N'hésitez pas à les adapter. Ouais, tu vois, c'est un peu sans frein avec de l'inspiration. Ouais, ça demande encore du travail. Sur d'autres formes de titres, j'ai eu des résultats qui étaient vraiment exceptionnels, qui étaient très très intéressants. Donc voilà le genre de choses que ça peut faire, tu vois. Par exemple, pour les créateurs de contenus, d'articles, etc. Oui, ça s'est créé des articles. Mais là où je trouve que c'est plus intéressant, beaucoup plus pertinent, c'est sur les plans d'articles. Par exemple, écris-moi... Un plan de vidéo, tiens. De vidéo YouTube sur comment... Je vais même préciser pour la chaîne Frugalisme et Liberté Financière sur comment devenir libre financièrement grâce au frugalisme. Bim. Donc là, il va me créer le plan. Moi, j'aime bien ce truc-là, tu vois. Voici un plan possible pour une vidéo sur le thème introduction, présentation de la vidéo et de la thématique abordée, Frugalisme et Liberté Financière. De présentation de la notion de frugalisme, définition et exemples concrets de ce qui signifie de vivre de manière frugale. 3. Présentation de la notion de liberté financière, définition et explication de ce que cela signifie être libre financièrement et les avantages que cela apporte. Comment le frugalisme peut vous aider à atteindre la liberté financière, exemple concret et étude de 4 personnes qui ont atteint la liberté. Et 5. Conseils pratiques. Bon, ben voilà, tu vois. On pourrait même aller plus loin en lui demandant de proposer des durées, etc. Je peux lui demander de... Fait la même chose pour un article de 1500 mots. N'est pas l'aboutissement d'une fin en soi, mais d'atteindre... C'est de qualité, quoi. Ça demande un peu plus de saveur pour aller plus loin, mais on a déjà un contenu qui, en soi, pas mauvais. Donc, tu vois, il est très bon pour travailler sur du texte. Il est très bon également pour faire des résumés de texte ou même pour te proposer des résumés de livres. Par exemple, je peux lui demander rédige un résumé du livre je ne sais pas moi, Madame Bovary. Voilà. Madame Bovary est un roman écrit par Gustave Flaubert publié en 1856. Il raconte l'histoire d'Emma Bovary, une jeune femme mariée, un médecin de campagne, Charles Bovary, blablabla, blablabla. Et voilà, il est en train de te pondre directement le résumé de Madame Bovary. D'accord ? Et ses choix finissent par causer sa perte et celle de ceux qui l'entourent en résumé Madame Bovary, une histoire de désillusion, de passion et de conséquences de ses actions. Aspire, c'est génial. C'est génial. C'est vraiment très 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 fort, quoi. Après, on pourrait même lui demander de proposer un script de scénario dans le style de Madame Bovary, tu vois. Ok, alors maintenant, on va lancer une autre requête et je voudrais te montrer là ici qu'il est très efficace pour écrire des courriers officiels même lorsque les inputs que tu lui mets, elles sont de mauvaise qualité. Par exemple, lorsque tu ne sais pas bien écrire que tu fais plein de fautes d'orthographe, on va lui demander écrit au maire pour dire les impôts c'est trop cher. 1 pour exprimer votre désaccord au niveau des impôts. Voici un exemple de lettre que vous pourriez utiliser comme modèle. Réclamation concernant les impôts locaux élevés, monsieur le maire, je vous écris aujourd'hui pour exprimer mon mécontentement face aux impôts locaux trop élevés qui sont perçus dans notre ville en tant que résident de longue date de la ville et je suis profondément... Donc tu vois, tu n'as plus qu'à remplir, quoi. C'est une proposition de lettre. Après, si elle ne te va pas, si tu trouves qu'elle est trop longue, pas assez polie, etc., tu peux lui demander de la réécrire en fonction de tel ou tel paramètre que tu vas lui demander d'ajuster, quoi. Il va te reproposer du contenu au même titre qu'un assistant personnel le ferait. Tu as un assistant personnel là, ici. Il faut savoir que là, je fais toutes les démonstrations sur l'ordinateur mais ça marche exactement de la même manière sur un téléphone, d'accord. La lettre, elle est de très, très bonne qualité et je comprends que la collecte des impôts est nécessaire publics de base de la ville tels que les écoles, les routes, les parcs. Cependant, je crois que le niveau actuel des impôts est excessif et ne tient pas compte de la situation financière difficile de nombreux citoyens. Là, il est parti pour lui écrire un roman. Sincèrement, blablabla, blablabla. Je vous demande donc de bien vouloir prendre en considération mes inquiétudes et de travailler assez fort, très, très fort. Et là, j'ai écrit, juste écrit au maire pour dire les impôts c'est trop cher, quoi. On pourrait lui demander de faire un texte beaucoup plus court, beaucoup plus directe, etc. Autre truc où il est très fort, c'est pour les candidatures. Écrit une lettre de motivation pour un poste de technicien sur les éoliennes. Technicien, maintenance. Voilà. Candidature pour de protection. Alors il faudrait lui rajouter d'autres trucs parce que lui il va peut-être inventer que tu as une expérience de 12 ans et demi dans tel ou tel truc. Par à présent, je me permets de poser ma candidature pour le poste de technicien en maintenance des éoliennes que vous avez proposé sur site d'emploi. Fort de X années d'expérience en maintenance de machines industrielles, je suis convaincu que mes compétences et mon expérience correspondent aux exigences du poste. Actuellement, j'occupe le poste de... Là, en fait, on est vraiment dans les utilisations basiques du service. Mais tu vas voir qu'on va pouvoir aller beaucoup beaucoup plus loin et lui proposer de nous donner des informations qui vont être extrêmement puissantes. Donc tu vois là ici, typiquement, pour toutes les lettres de candidature, également pour les CV, il sait assez bien les faire. Encore que pour le CV, il y a une partie présentation qui est importante de considérer. Pour ça, je te recommande d'utiliser Canva Pro. C'est très très bien. C'est très puissant comme outil. Tout le monde utilise ça. En tant que partionné d'énergie renouvelable, je suis particulièrement intéressé par le poste que vous proposez. Voilà, courrier officiel. Pareil, courrier officiel à la banque, courrier officiel aux impôts, courrier officiel aux assurances, courrier officiel à ton avocat. Là où il est très 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 fort aussi, c'est pour tout ce qui est de l'ordre du juridique. Et là, il y a beaucoup de juristes et d'avocats qui sont actuellement, on va se dire les choses, en PLS. Et je ne parle même pas des programmeurs informatiques. Par exemple, je vais lui demander, donne-moi trois lois françaises qui protègent le locataire face au bailleur. Il existe plusieurs lois en France qui protègent les locataires face au bailleur. Voici trois d'entre elles. La loi Allure. Voilà. En fait, pour tout te dire, je l'ai déjà fait ce test. Il va sortir la loi Allure. Il m'avait sorti le bail de 89. Et puis, il m'avait sorti quoi encore ? Je crois le code civil. Je ne sais plus. Donc voilà. Ensuite, la loi Dallot, le droit au logement opposable. Oui, je l'avais oublié, celle-là. Loi qui est adoptée en 2007 permet aux personnes qui n'ont pas accès à un logement convenable de demander l'intervention de la justice pour se faire attribuer un logement. Elle permet aux locataires expulsés de se faire reloger par un bailleur ou par les services de l'État. Ensuite, la loi Elan, évolution du logement de l'aménagement du numérique. Tu vois, on pourra lui demander... Voilà. On pourra aller encore plus loin et lui demander le texte de loi précis. Donne-moi les textes de loi précis ainsi que les articles. Il est toujours en train de terminer la requête d'avant. Alors, il va te dire attention, je ne suis pas un conseil juridique, il convient de vous entourer d'un professionnel, blablabla. Voici les textes de loi et les articles pertinents pour les trois lois que j'ai mentionnées. bim, et là, il va te sortir les textes de loi. Tout le côté, voilà, ce code est codifié dans le code de la construction de l'habitat, notamment, voilà, aux articles L111-1 et suivant, complété par les décrets d'application. Tous les métiers juridiques, il va être très fort. Codifié par le code de la construction de l'habitat, voilà. Donc après, on peut lui demander de pondre carrément les articles et tout, machin, et de les ressortir. Puisqu'il connaît les bases de données, il les a déjà consultées. Et ça, ça marche pour le droit français, ça marche aussi bien pour le droit espagnol que pour le droit japonais. C'est ça qui est complètement dingue. C'est ça qui est vraiment incroyable. Donc, tu te doutes bien qu'il y a des métiers qui vont disparaître avec ça. Alors voilà, là ici, je suis en train de lancer une requête un peu différente. Je lui ai demandé de me créer un programme parce que je voudrais passer du temps à Madrid, un week-end avec ma copine et j'ai que un budget de 300 euros. Alors, il me dit, il n'est pas capable de donner les horaires des activités ou des restaurants car cette information peut changer fréquemment et il n'a pas accès à une base de données en temps réel. En gros, il n'est pas connecté à Internet. Cependant, il peut quand même donner des idées d'activités qu'on pourrait aimer faire à Madrid. Voilà, alors il donne des activités ici. En fait, en fonction de la formulation, il va proposer des choses qui sont vraiment différentes mais en fait, ce qui est cool, c'est de l'utiliser pour te donner des idées. Là, il dit visiter le parc Retiro, faire une visite en bus touristique, visiter le stade Santiago, tu vois. C'est quand même assez énorme d'avoir des options comme ça sur la table qui sont proposées sans avoir rien à faire et avec ça, on pourrait inventer une espèce de modèle qui puisse te permettre de générer des propositions d'activités en fonction de ton budget. Moi, je trouve que c'est vraiment top donc je vais essayer de travailler là-dessus pour vous proposer un service qui puisse vous proposer ça avec genre un formulaire. Tu rentres ton budget, ta destination, combien de temps tu restes, qu'est-ce que tu veux faire comme genre d'activité et puis ensuite, il pourrait te pondre une espèce de programme, tu vois, où tu aurais un truc que tu pourrais suivre en fonction de ce que tu as envie. Tu vois, après, ça n'est que des propositions, c'est améliorable mais je trouve que c'est quand même un outil génial. Alors maintenant, ce que je vais lui demander, c'est de présenter et écrire ces données dans un tableau Excel. Malheureusement, je ne peux pas créer un tableau Excel pour vous car je suis un programme informatique, je n'ai pas la capacité de créer ou de modifier les fichiers. Cependant, je peux vous donner une idée de la façon dont vous pouvez le faire. c'est marrant, j'aurais dû lui demander un tableau. Ah bah tiens, si, il est en train de le créer. Regarde, c'est parce que Excel c'est une marque, c'est Microsoft, mais voilà. Ensuite, le tableau qu'on a là ici, hop, voilà, c'est ça que je voulais te montrer. T'imagines un peu ? Incroyable. Et je ne t'ai pas montré mais en fait, on pourrait même rajouter des horaires et une organisation, tu vois, commencer par tel truc, puis tel truc, puis tel truc. Enfin, c'est génial quoi. C'est génial, tu vois, je continue, visite en bus, donc tu vois, voilà, on est en train de faire le programme d'activité. Alors, c'est améliorable, mais t'imagines, pour un tour opérateur, pour une personne qui organise des voyages, etc., on pourrait avoir une proposition de programme d'activité qui soit super, quoi, voilà. Donc, on commence par le musée, Palais Royal, Parc Retireau, ensuite une visite en bus, ensuite visite du stade, ensuite, ben voilà, on peut louer des vélos, faire des dégustations de tapas, aller au cinéma. Là, il nous a donné tout ça, mais il ne les a pas ordonnées. Réordonne ces informations en fonction de leur distance, pour optimiser, et propose des horaires pour faire ces activités. Moi, j'aime bien avoir un truc, tu vois, un petit peu organisé comme ça, parce que, après, ben voilà, quand tu as un cadre assez organisé, c'est justement ce qui te donne encore plus de liberté pour pouvoir sortir du cadre, quoi. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous donner les horaires précis, parce que je ne suis pas connecté à internet, ouais, d'accord, ça j'ai compris. Cependant, je peux vous donner un exemple de plan d'itinéraire, voilà, c'est ça que je voulais. Jour 1, 9h, voilà, c'est exactement ça que je voulais. Et ça, après, je peux lui demander de le remettre dans un tableur Excel. Et ça, je trouve que c'est énorme, énorme. Enfin, t'imagines, on n'a jamais vu un outil pareil, réorganise ces infos dans un tableau. Alors, je parlais des tableaux Excel, il faut savoir qu'il est également très fort pour créer des formules Excel, des macros Excel, etc. Il faudrait que j'y consacre une partie, mais voilà, il est vraiment capable tout ce qui va être lié de près ou loin à la programmation, programmation informatique, langage informatique. Je te dis, les programmeurs informatiques, aujourd'hui, ils sont tous en PLS parce qu'ils se rendent compte que l'outil, il est performant. Pour un programmeur débutant, il va être très vite remplacé. Pour un programmeur expert, bon, voilà, ça va être un développeur expert, ça ne va pas être le même travail, la même approche, mais en tout cas, pour les jobs débutants, ils vont être très vite remplacés. Donc voilà, là, on a directement notre proposition de programme qui s'affiche. Encore une fois, on est dans une version bêta qui n'est pas connectée à Internet, donc il ne peut pas tenir compte exactement du métro, des temps de transport, etc. Mais on pourrait imaginer qu'ils soient connectés et qu'en plus, ils puissent s'ajuster en temps réel, s'il y a une exposition temporaire, s'il y a un événement, s'il y a une manifestation, il faut modifier le trajet, etc. On pourrait avoir une modification de la proposition en temps réel. C'est génial, c'est génial. Et encore une fois, c'est un assistant qui te permet d'obtenir des informations que tu aurais pu obtenir. Ce que je veux dire, c'est que tu vois que ce tableau, tu aurais très bien pu te le faire toi-même. Seulement, ça va mille fois plus vite de demander à un assistant, à un robot, à une intelligence artificielle de le créer automatiquement à ta place. Moi, en tout cas, ça m'épate. Donc, voilà. Là aussi, où il est très fort, c'est pour trier des données. Je sais qu'il y a des personnes qui s'en sont servies, notamment qui vendent des produits sur Amazon et qui vont rentrer, je ne sais pas, moi, par exemple, tu veux vendre un siège bébé, tu vas faire une recherche, prendre toute la concurrence et les commentaires, tu vas lui mettre tout à bouffer, tu vas lui demander de faire ressortir les points et les axes d'amélioration pour essayer de proposer un produit qui soit plus performant et qui réponde encore mieux aux besoins du client. Ça marche. Il va savoir te faire des relations là-dedans et essayer de te faire des propositions intéressantes, originales et pertinentes. Donne-moi cinq actions éligibles au PEA. OK, total. OK, très bien. Ensuite, Danone, entreprise française. Voilà, il t'explique le PEA, le plan épargne d'action, Airbus, Siemens, c'est de l'allemand. On va rajouter quoi ? Nestlé. Eh bien, Nestlé, tu vois, c'est ballot parce que là, c'est typiquement une erreur. A priori, mais écoute, j'ai fait mes vérifications en parallèle parce que j'avais un doute sur Nestlé, comme je sais que c'est Suisse et d'après ce qu'on nous dit là ici, le revenu, voilà quoi, Nestlé, ce n'est pas éligible au PEA parce que ça dépend du lieu de siège de la boîte et a priori, ben voilà quoi, sauf erreur de ma part, tu vois, et de la part du truc, a priori, Nestlé, ce n'est pas bon. Donc tu vois, il faut se méfier. Et pour tout te dire, j'avais fait des tests auparavant et il mettait même dans cette liste-là, il mettait des entreprises américaines comme McDonald's, comme Johnson & Johnson et je lui ai dit ben non, les résultats sont faux et je pense qu'il s'est corrigé depuis parce qu'il ne les fait plus apparaître. Parce qu'en fait, regarde, moi ce que je lui demande maintenant, donne-moi 50 000 et voilà maintenant qui serve un dividende, qui verse un dividende, on va écrire verse un dividende. Il existe de nombreuses actions éligibles au PEA qui versent un dividende, on peut choisir de ne pas verser dividende ou de réduire le montant des dividendes et donc important, blablabla. Non mais moi, je veux la liste. alors total, voilà, on pourrait même lui demander les montants des dividendes, Veolia, donc tout ça, il ne faut pas le prendre pour argent comptant, il faut aussi faire tes recherches et tes vérifications de ton côté parce que il n'est pas toujours, voilà, il peut raconter des carabistoules des fois. Unibuy, Westfield, entreprise française, propriétaire des centres commerciaux, ok, d'accord, et Engie, voilà. Maintenant, on va lui demander des listes d'entreprises qui versent des dividendes en hausse, alors je ne sais pas s'il va encore le faire parce que j'ai fait des tests, il disait qu'il ne voulait pas le dire ou qu'il ne voulait plus le donner et auparavant, j'avais fait d'autres tests et il le donnait, donc tu vois, on va préciser en hausse. Il est difficile de prévoir avec certitude, voilà, ça dépend de nombreux facteurs, blablabla, blablabla. Cependant, voici 5 exemples d'actions éligibles au PA qui ont généralement augmenté leurs dividendes au fil du temps. Ben voilà, c'est intéressant ça. Encore une fois, à vérifier, à remettre en perspective et tout, sachant qu'en plus, il n'est pas mis à jour au-delà de 2021, mais il nous dit Crédit Agricole, L'Oréal, en fait, si tu veux, ça peut être une piste de recherche Air Liquide, bon voilà, je pense qu'Air Liquide, tout le monde connaît, Air Liquide, on a entendu parler, depuis que Charles Gave en parle, je crois qu'ils peuvent le remercier, Danone, ouais, etc, etc, tu vois, et puis une cinquième, voilà, et Sanofi pour du médical. Voilà, j'aurais pu lui en demander 10, etc, tu vois, ou des entreprises américaines, tu vois, j'aurais pu lui mettre le même critère avec des boîtes américaines pour ceux qui veulent faire autre chose. Alors là, tu vois, je lui demande par exemple une liste de 5 SCPI, voici une liste de 5 SCPI que vous pourriez considérer. Voilà, alors il nous présente brièvement ces 5 SCPI. alors avant, je lui avais même demandé les rendements, il les donnait, les rendements moyens, tu vois, historiques, mais je ne sais pas pourquoi, là, il ne les donne plus. Ça dépend des mises à jour, comment il est configuré, je t'avoue que, enfin voilà, on ne maîtrise pas toute la boîte, ce qu'il y a derrière, quoi. Mais encore une fois, ça peut te donner des idées, si tu cherches une SCPI sur une thématique, donne-moi une liste de SCPI qui est investie dans le secteur médical. Bim, voici quelques exemples. SCPI Medicalis, voilà, tu vois, si tu as envie de diversifier, ça peut te donner des idées, ça ne veut pas dire que c'est la bonne et que c'est là-dessus, il faut vérifier plein d'informations et je ferai prochainement une formation sur l'investissement dans les sociétés civiles de placement immobilier et peut-être même aussi la pierre-papier d'une manière plus générale, mais voilà, tu vois, c'est comme ça qu'on trouve des informations originales différentes et pertinentes aujourd'hui qui vont faire que tu vas faire la différence aujourd'hui. C'est un outil qui est formidable pour vraiment te permettre d'arriver à optimiser tes recherches. On va terminer avec une... Il nous donne Primovi, voilà, on va terminer avec une recherche, une requête encore un peu plus originale, tu vas voir à quel point il est créatif. Admettons que tu rentres chez toi, tu as un frigo de célibataire dans lequel il y a trois fois rien et tu as besoin de cuisiner un truc et tu ne sais pas quoi faire. Eh bien, tu lui dis, fais, une recette. J'ouvre mon frigo. Qu'est-ce qu'on a dans le frigo ? On a avec de la bière, du pain, du jambon, des tomates et je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on a encore ? Du pain, du jambon, des tomates et je ne sais pas, du poivre, du poivre et des biscottes. J'écris n'importe quoi. de la bière, des biscottes et des oignons et des patates. C'est parti. Qu'est-ce qu'il va nous faire comme bonne recette ? Ça a l'air bon avec tout ça que je lui ai demandé. Voici une recette qui utilise ses ingrédients. Tarte à la bière, jambon et poivre. Ingrédients, une pâte à tarte, une canette de bière, vous pouvez aussi utiliser n'importe quel type de bière, une tranche épaisse de jambon coupé en dés, deux tomates coupées en dés, deux oignons rouges coupés en fines rondelles, deux patates coupées en fines rondelles, une cuillère à soupe de poivre noir, une demi-tasse de biscottes émiettées, de l'huile d'olive. Préparation, préchauffer le four à 180 degrés Celsius, étaler la pâte à tarte dans un moule à tarte et piquer le fond à l'aide d'une fourchette et réserver. Dans une poêle, faites chauffer un peu d'huile, etc. Bon, t'as compris, là, je veux pas te faire toute la recette, je te laisse aller t'amuser avec, jouer, et puis lui faire des requêtes et essayer de l'utiliser d'une manière qui soit suffisamment intelligente pour que ce soit pas juste de la pure création de texte de base que tu pourrais faire toi-même. Faut essayer de trouver des cas d'usage qui soient plus intelligents et qui te permettent d'aller beaucoup plus loin. Si c'est juste uniquement pour écrire un mail ou pour recopier tes voeux de bonne année ou de dire joyeux anniversaire, je trouve ça bête. Voilà, je te dis franchement, je pense qu'il faut utiliser cet outil, ces outils, parce que d'autres vont arriver pour essayer d'aller beaucoup plus loin et puis pour essayer de générer de la valeur, des choses qui vont être vraiment intéressantes, intelligentes et qui vont être utiles peut-être dans le cadre de tes investissements, peut-être dans le cadre de choses que tu veux faire, de loisirs, etc. On l'a vu, il y a plein d'applications qui sont peut-être même pour certaines d'entre elles encore totalement inconnues. Donc il faut faire preuve d'imagination et comprendre qu'on est dans la phase où il va falloir que tu deviennes un dompteur d'intelligence artificielle, d'IA, sans quoi c'est eux qui vont te dompter, clairement. Voilà, alors cette démonstration est terminée, mais tu vois bien que ça pose des tas de questions sur le futur et ce que ça va devenir. La première question qui se pose, c'est par rapport au système éducatif. Il faut savoir que la ville de New York a déjà interdit l'utilisation de cet outil dans les écoles pour les enfants et les professeurs. Concrètement, comment ils vont faire ? J'en sais rien parce qu'il suffit d'avoir un téléphone et une connexion internet pour pouvoir utiliser ce truc-là. Deuxièmement, ce qu'il faut se rendre compte, c'est le fait qu'on risque très bientôt d'être complètement dépendant de ce machin-là, parce que les gens vont se ramollir le crâne et ils vont refuser de prendre des déficitions par eux-mêmes sans avoir l'avis de l'assistant. Et donc, ça va mettre les gens dans une position de fragilité. Moi, ce que je pense, c'est que tous les métiers qui vont vraiment avoir énormément d'avenir vont être les jobs dans lesquels il va y avoir deux choses. La première chose, ça va être du lien, du lien entre toi et moi, c'est-à-dire une relation, l'aspect communautaire, etc. Et l'autre chose, ça va être le côté humain. C'est-à-dire que tous les emplois qui vont être dans la relation humaine, je pense aux emplois avec les personnes âgées, les personnes à domicile, etc., vont reprendre une valeur folle parce que justement, on va chercher de plus en plus à avoir des vrais humains avec des vrais sentiments. Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, le job de l'aide-soignante qui va tenir la main d'un malade, tu vois, ça ne sera pas remplacé par un robot. La question, ce sera de savoir si on va enfin accepter de le valoriser, ce job-là qui est dur et ingrat à sa juste valeur. Tu vois, c'est ces questions-là concrètement que ça pose. D'une part, d'autre part, je pense que tout ce qui va être lié à l'authenticité, la sincérité dans les manières de communiquer avec les autres vont prendre encore plus de valeur parce qu'on va se retrouver inondés de contenus fades, de contenus lisses qui sont uniquement générés par des intelligences artificielles et qui vont manquer de saveurs, de personnalités et j'irai même plus loin, je dirais, d'opinion. Un robot n'a pas d'opinion sauf à ce qu'il soit programmé pour en avoir une mais ça, on rentre dans un autre délire. Après, il y a d'autres questions qu'on peut se poser s'il y a le privé qui vient investir massivement dans l'intelligence artificielle et ben voilà, on va poser une question et puis ben derrière, tu vas avoir le robot qui va orienter la réponse pour te montrer, parce qu'il est sponsorisé par Coca-Cola, mettons, que c'est génial les sodas parce qu'il y a du sucre à l'intérieur et que le sucre, c'est bon pour la santé parce qu'on en a besoin, parce que c'est vital. Tu vois ce que je veux dire ? On pourrait orienter les réponses de manière à amener à penser les gens à penser d'une certaine manière ou d'une autre en fonction de qui finance le robot qu'on est en train d'utiliser. Donc, il va falloir être vraiment prudent sur les cas d'usage par rapport à ça, il va falloir être beaucoup plus exigeant sur les façons dont on utilise ça et je pense que tout le travail des spécialistes et des éducateurs, ça va vraiment consister à éduquer les gens, les jeunes, les enfants, les adultes à faire preuve de, comment dirais-je, à travailler à vraiment être dans la création plutôt que dans le recopiage de ce qu'un robot peut nous dire. Je crois que c'est vraiment de cette manière-là qu'on pourra réussir à s'en sortir. Je suis très optimiste sur le futur parce que je pense que ce truc-là peut être vraiment une révolution qui pourrait grandement, grandement, grandement nous faciliter les choses. Maintenant, il faut savoir autre chose, c'est qu'à l'intérieur de ce robot, il y a des filtres qu'ils ont rajoutés pour qu'ils ne puissent pas donner de conseils médicaux ou pour qu'ils ne puissent pas avoir de dire des choses nocives ou insulter les gens ou je ne sais pas quoi. Mais ce que je me dis, c'est que si on a une version de l'AI, disons gentille, qui est à notre service et qui est formidable et qui va tout claquer, tout révolutionner, tout et tout, il y a forcément, quelque part, la même intelligence artificielle sans les filtres qui existent ou voire même qui est orientée de manière nocive pour justement être utilisé de manière négative, que ce soit financé par un gouvernement, une entité, n'importe quoi, ça existe forcément. Il n'y a pas de blanc sans qu'il y ait de noir, il n'y a pas de lumière sans qu'il y ait d'ombre. Donc forcément, s'il y a l'un, il y a l'autre qui existe déjà quelque part. La grande question, c'est de savoir de quelle manière nous allons le subir et de comment nous parviendrons à nous en protéger. Voilà, j'extrapole un peu, mais je pense que c'est essentiel de se poser des questions qui sont justes sur les manières avec lesquelles on va utiliser ces nouveaux outils qui vont rentrer dans notre quotidien dès maintenant, dès aujourd'hui. Voilà, je te laisse t'amuser avec OpenAI, je crois que c'est encore de très loin la manière la plus efficace de pouvoir l'appréhender. Joue avec, pose-lui des questions, essaye d'inventer des cas d'usage intelligents, intéressants, parce que ça va pouvoir vraiment changer ta vie et t'aider à gagner énormément de temps. Retiens le fait que c'est un assistant et que tu dois l'utiliser comme une personne, comme un assistant personnel à qui tu poserais des questions. La seule différence, c'est qu'il va être capable d'exécuter des tâches beaucoup plus vite et de répondre de manière beaucoup plus précise et sans faire d'erreur. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu, qu'elle t'a intéressé, qu'elle t'a surpris peut-être ou qu'elle t'a interrogé. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'écrire en commentaire ce que tu en penses. Et puis, si elle t'a plu, il faut que tu lâches le pouce, que tu t'abonnes à la chaîne et que tu cliques la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos et des nouveaux contenus que je produis. Je te rappelle également que tu peux me rejoindre directement sur mon canal Telegram, c'est gratuit, il y a les liens en description de la vidéo. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt, merci, salut et ciao.